Oui, nuit étoilée notamment pour le grand défilé. On aura un beau défilé de neuf chars qui sont en cours de construction sur cette thématique qui invite aux rêves, à l'exploration avec de la lumière, de la musique. La Saint-Nicolas, c'est deux jours, samedi, dimanche, avec notamment ce village artistique et solidaire au cœur de la place de la Comédie. Énormément d'installations, des stands, des food trucks, des jeux, des manèges, des espaces ludiques pour les familles et les enfants. Et bien sûr, l'occasion de rencontrer Saint-Nicolas et le Père Fouettard, bien sûr. On a un beau spectacle de clôture avec la compagnie Théâtrol, qui est une compagnie de théâtre de rue. Ce spectacle, c'est un opéra de rue, en quelque sorte, aérien, avec une dizaine de comédiens, dont un acrobate, une chanteuse lyrique. Et bien sûr, ce spectacle sera accompagné de toute une scénographie mise en scène. On aura un lâcher de plumes, des confitis, et puis un moment pyrotechnique à la fin pour clôturer ces fêtes de Saint-Nicolas. C'est une fête concentrée autour des familles, des enfants, avec des manèges, avec des jeux ludiques, avec bien sûr l'occasion de rencontrer le Saint-Nicolas, de faire une photo. Mais c'est aussi autour du défilé, la magie du défilé, mais aussi les bonbons que l'on peut récupérer. On nous a annoncé le chiffre, c'est 150 000 bonbons qui seront distribués le long du parcours. Donc c'est avant tout une fête, mais une fête de la solidarité, une fête pour les familles et les enfants. L'expérience nous montre que c'est l'un des week-ends les plus fréquentés de ces fêtes de fin d'année à Metz. Les parkings sont pleins, donc d'ailleurs, on invite chacun à privilégier les transports en commun, ou du moins les parkings relais. Il y aura plusieurs milliers de personnes qui seront là autour de ces fêtes, mais aussi en lien avec les marchés de Noël. C'est finalement toute la ville qui se met en mouvement avec le Sentier des Lanternes, et on sait qu'on accueillera beaucoup de monde, et c'est notre objectif. Donc on invite chacun et chacune à être présents pour fêter la Saint-Nicolas tous ensemble. Solidaires parce que pour nous, c'est important d'associer toutes les associations qui travaillent quotidiennement pour accompagner les plus fragiles, pour aider les plus fragiles, et donc on aura une quinzaine d'associations qui seront là autour de ce temps pour aussi d'ailleurs vendre toute une série de choses. Ça va de la nourriture jusqu'à des objets et à des jouets de Noël pour permettre aussi de récolter des fonds. Et donc en effet, cette solidarité est importante pour nous. C'est aussi l'occasion de rencontrer les bénévoles qui font un travail formidable, peut-être de s'engager d'ailleurs dans l'une des associations qui travaillent tout au long de l'année dans la solidarité. La Saint-Nicolas, c'est une façon de les mettre à l'honneur aussi. De Paris à Broadway, c'est un beau concert qui se jouera à l'Arsenal le samedi soir et qui est le grand concert de la Saint-Nicolas que proposera l'Orchestre National de Metz, avec d'ailleurs un atelier vocal en amont pour les enfants et les familles.